La Tunisie La notion de printemps arabe et la notion de révolution. Je rappelle que la notion de printemps, pour désigner un mouvement d'espoir démocratique, a été utilisé la première fois par rapport à ce qui s'est passé à Prague en 68. On a parlé du printemps de Prague. Et si on se situe dans le temps immédiat après le printemps de Prague, on a toute raison de dire, comme ceux qui disent printemps arabe, c'est plutôt un hiver islamiste, vu que ces printemps arabes débouchent sur des victoires électorales de partis islamistes, qui sont traditionnellement, leur parcours jusqu'ici, à quelques exceptions près, étaient hostiles à la démocratie. Je dis donc par rapport à cette idée selon laquelle c'est difficile de parler de printemps arabe, c'est plutôt des hivers islamistes. Regardez ce qui se passe depuis ces événements qu'on a désignés par le printemps arabe. Je dis si on se place dans les années qui ont suivi le printemps de Prague, on peut avoir la même attitude. Les années qui ont suivi le printemps de Prague n'incitaient pas beaucoup à l'optimisme quant à l'évolution démocratique du système soviétique, des systèmes politiques des pays de l'Est ou de la Tchécoslovaquie. Les années 70, comme le début des années 80, rien ne semblait avoir bougé dans le sens de la démocratie. J'ai été adopté par le même groupe d'amnistie internationale qu'Ovak Levavec. On était prisonnier en même temps. Moi, en Tunisie, lui, à Prague. Et on avait donc été adopté par le même groupe d'amnistie internationale en Bretagne, en France. Quand je suis sorti de prison dans les années 80, ils m'ont dit, voilà, toi tu es venu nous voir, Vaclav Havel n'est pas encore venu nous voir. Pour vous dire que, de même par rapport à la notion de révolution, certains disent, on ne peut pas parler de révolution quand c'est les islamistes qui sont au pouvoir. On ne peut pas parler de révolution quand on a des mouvements plutôt conservateurs qui prennent le pouvoir. Là aussi, l'histoire nous apprend qu'il faut laisser le temps au temps. La révolution française de 1789, malgré les espoirs suscités par sa déclaration des droits de l'homme et des citoyens, a été suivie immédiatement après par la terreur, et après la terreur, le premier empire, et après le premier empire, la restauration de la monarchie, et on a cru en 1848 qu'enfin la France va renouer avec la révolution et la république. Et on donne le suffrage universel pour les hommes à l'exclusion des femmes en 1848, et les Français n'ont pas voté mieux que les Algériens dans les années 90, que les Égyptiens aujourd'hui, et ils ont envoyé une chambre, qu'ils ont envoyé des députés, des curés, des conservateurs, des gens qui ont tout de suite mis fin à l'éphémère Deuxième République, et pour la restauration de l'empire, le second empire, et il a fallu plus de 30 ans pour que la troisième république enfin renoue avec les promesses de la révolution française. Est-ce que ce siècle de restauration, de terreur, d'empire, nous permet de dire qu'il n'y a pas eu de diminuer la révolution française de 1789 et nier son importance comme un événement qui marque une rupture importante par rapport à l'ancien régime ? C'est ça qu'il faudrait donc avoir présent à l'esprit quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai quelques indicateurs qui me permettent d'espérer. Je vais y venir. Mais je crois que les leçons de l'histoire de la révolution française, du printemps de Prague, doivent nous mettre en garde contre les conclusions hâtives, qui sont, comme le dit bien Machelard, un grand obstacle épistémologique. Ça fait partie des obstacles épistémologiques pour la recherche scientifique, les conclusions hâtives. Il ne faut pas faire des conclusions hâtives. Et il ne faut pas tomber dans le ridicule de positions qui sont le résultat de conclusions hâtives. Et après, on dit, on aurait dû réfléchir à deux fois. Ce n'était pas aussi évident. Et pour les révolutions, vous savez, c'est comme pour la guerre. Celui qui fait la guerre de 100 ans, quand il la commence, il ne sait pas qu'il va faire une guerre de 100 ans. C'est quand la guerre se termine après 100 ans qu'on parle de guerre de 100 ans. Au début de la guerre, on ne sait pas si c'est une guerre de 100 ans, d'un an, de quelques mois, de quelques jours, on ne le sait pas. C'est après coup. D'où l'importance de laisser le temps au temps. Avant de conclure, il faut laisser le temps au temps. Et l'histoire nécessite donc un petit recul. C'est d'ailleurs, on discutait tout à l'heure, ce besoin de recul qui me fait travailler aujourd'hui. J'ai obtenu la République généreuse française. M'a accordé une année de recherche pour que je réfléchisse sur ce qui se passe dans le monde arabe, mais dans une approche comparative et historique, en incluant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, dans le temps, dans un temps plus long et dans un espace plus large. Je travaille sur les processus de... religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen. Vaste programme, me dira-t-on. Oui, c'est un vaste programme, mais on a besoin d'élargir le regard pour éviter précisément ces conclusions hâtives et pour éviter les pièges de l'essentialisme, du culturalisme, qui ne permettent pas, donc, de prendre du recul par rapport à la chose qu'on étudie. Et j'ai invité mon ami pour qu'il vienne nous parler dans le cadre du colloque qui conclura cette année de réflexion sur religion et processus de démocratisation, de venir nous parler de l'expérience espagnole. Religion et processus de démocratisation en Espagne. Et je suis à la recherche de personnes qui me parleront, qui nous parleront de religion et processus de démocratisation en Grèce ou dans les Balkans, où nous avons une autre tradition religieuse, l'Église orthodoxe. J'ai trouvé quelqu'un pour nous parler de protestantisme et processus de démocratisation. Je suis sur la piste de quelqu'un pour nous parler de judaïsme et processus de démocratisation. Et par rapport, donc, à la rive sud du Méditerranée, j'ai envie de conjuguer ce qui se passe en Turquie avec ce qui se passe en Égypte, avec ce qui se passe au Maroc, avec ce qui se passe en Tunisie, parce que chaque situation a ses spécificités, même si le comparatisme peut nous aider à dégager des liens communs qui nous permettent de relativiser ce qui est spécifique à chaque situation. Voilà un peu les précautions théoriques que vous êtes de jeunes chercheurs, vous êtes appelés à faire de la recherche et à réfléchir. Je vous invite donc à prendre, souvent, avant de vous laisser influencer par votre objet, dominer par votre objet, de prendre le recul qui vous permet de dominer votre objet, précisément en prenant ce recul à la fois historique et cet élargissement du focus qui vous permet un peu de relativiser ce qui vous semble sautre aux yeux comme étant une fatalité, comme quelque chose d'évident. Il faut signifier des évidences. Dans la recherche scientifique, l'un des obstacles est plus simboblique, c'est aussi l'évidence. Il faut signifier des évidences. Donc, pour revenir, donc, à notre objet, effectivement, on a longtemps parlé d'une spécificité islamique qui fait que l'islam serait, contrairement aux autres religions, une exception. Exception qui n'admettrait ni sécularisation, ni démocratie, ni droit humain, ni égalité entre les sexes, ni une révision des rapports autorité-liberté. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence ici, donc, sur cette question-là, sur la thèse de Samuel Antipone, sur le clash des civilisations, au cœur de sa thèse, les civilisations divergent sur les questions fondamentales de la condition humaine, les rapports parents-enfants, les rapports hommes-femmes, les rapports autorité-liberté, et les rapports sacrés-profites. Donc, sur toutes ces questions, les civilisations sont diamétralement opposées, et les plus opposées sont les civilisations occidentales et les civilisations orientales, notamment la civilisation islamique d'un côté et la civilisation bouddhiste. C'est ce qu'il dit, Samuel Antipone, il parle même d'une connexion islamo-bouddhiste de conspiration contre l'Occident, la civilisation occidentale, la civilisation de la démocratie, des droits de l'homme, de la laïcité, de l'égalité entre les sexes, de la raison, etc. Donc, et voilà que dans les pays arabes, de l'intérieur de ces pays, un mouvement se développe réclamant la liberté, la dignité, le travail, l'alternance politique, ça suffit, et réussit à faire tomber des dictatures concroyées, indéboulonnables et concroyées nécessaires pour contenir la montée de l'islam politique, pour nous protéger contre le terrorisme et la menace islamiste. Et ces mouvements, quand ils se sont déclenchés il y a un an, il n'y avait aucun mot d'ordre religieux. C'était des mouvements civils, politiques, qui se sont, au départ, des mouvements sociaux, qui se sont politisés petit à petit, mais ils se sont politisés dans le sens d'une revendication sociale et démocratique. Travail, dignité, liberté, voilà les mots d'ordre qui sont partis de Tunis, pour se retrouver au Maroc, en Mauritanie, en Algérie, en Égypte, en Syrie, au Yémen et dans tous les pays, voire en Espagne. Le mouvement de l'indignation, les indignations en Espagne, la place importante de la dignité, voire ailleurs. ça a écorné cette image de l'exception islamique. Mais, le fait que ces révolutions ont, ou ces processus ont abouti à des victoires des mouvements islamistes, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, qu'au Maroc. Le Maroc, c'est le roi qui a anticipé, c'est le génie des rois. Il y a des événements en Algérie, des émeutes en Algérie en 1988. L'Algérie fait une ouverture sans garde-fou qui conduit à la guerre civile que l'on connaît en Algérie dans les années 90. Le Maroc, lui, anticipe, n'attend pas qu'il y ait les émeutes au Maroc et, à scène 2, fait appel les socialistes, première ouverture du système, appelle un ancien condamné à mort, Youssefi, à devenir premier ministre pour désamorcer le mouvement. La même chose cette année, l'année dernière. Le mouvement démarre en Tunisie, le premier à réagir et à donner une nouvelle constitution et des réformes du système, c'est Mohamed VI. dans une volonté d'anticiper le changement et éviter qu'un mouvement, une fuite en avant dont on ne connaît pas l'issue. Mais malgré cela, le résultat est quasiment le même qu'en Tunisie. La situation en Égypte est très différente. Et je vous invite à considérer les différences entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et les autres pays, non pas comme des différences essentielles entre un peuple tunisien qui serait plus civilisé que les autres et d'autres peuples qui seraient moins civilisés, mais c'est le fruit d'une histoire propre à chacun de ces pays. La Tunisie a eu la chance d'avoir connu la première constitution. Ce n'est pas 59, celle de 59, c'est celle de 1861, la première constitution du monde de musulmans. Constitution civile. Et cette constitution est venue dans le cadre d'un mouvement de réforme qui ont donné un enseignement moderne, des institutions modernes et précisément un mouvement qui a été à l'origine de la constitution d'une société civile en Tunisie autour des journaux, pluralité de journaux avant la colonisation. Et ça s'est poursuivi sous la colonisation d'autant plus que la colonisation en Tunisie comme au Maroc était un système de protectorat qui a maintenu certes sous la coupe de l'administration coloniale française les institutions locales. Ce qui a permis donc à ce qu'on ne fasse pas la table rase comme en Algérie, l'administration directe française a fait table rase de ce qui existait avant. Et c'est l'administration coloniale qui va refaçonner la société algérienne qui a connu des traumatismes du fait de la nature de la colonisation qu'elle a subie, la manière dont elle a accédé à l'indépendance par la guerre et non pas par des négociations comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en Égypte aussi. Donc c'est ça qui explique, ce n'est pas la nature du peuple algérien ou la nature du peuple tunisien ou la nature du peuple marocain ou la nature du peuple égyptien. Il y a ces facteurs qu'il faut considérer. Très important également que ce mouvement a continué sous la colonisation et a fait que c'est un des mouvements civils qui ont conduit la libération nationale et qui étaient aux commandes de l'État au lendemain civil et moderne au lendemain de l'indépendance. Et souvent, on dit Bourguiba a donné aux femmes leurs droits. Souvent, on dit que c'est Bourguiba qui a modernisé la Tunisie. Bourguiba lui-même est le produit de ce siècle de réformisme qu'il a précédé. Bourguiba lui-même est le continuateur de ce mouvement. Bourguiba a mis en difficulté en 1955 en Tunisie par ses rivaux s'est appuyé sur l'union des femmes en adoptant son programme, s'est appuyé sur le programme du syndicat ouvrier en adoptant son programme pour renverser l'équilibre et remporter la victoire sur ses adversaires dans son propre parti. C'est cela qui a fait que Bourguiba a accepté l'une des premières réalisations de son gouvernement a été le code du statut personnel. Ce n'était pas un cadeau. C'était parce qu'il s'est appuyé sur l'union des femmes. Les femmes tunisiennes étaient organisées depuis les années 30 du XXe siècle comme un mouvement civil autour de ses propres revendications féministes. Ce qui n'était pas le cas en Algérie ou dans d'autres pays. Les femmes ont participé en Tunisie au mouvement de libération nationale avec leur propre programme. Tout comme les ouvriers ont participé au mouvement de libération nationale avec leur propre programme. On croyait que les décennies de Ben Ali ont complètement fait table rase de cela. J'avais mes amis marocains Jean-Jar Abdou Filali Ansari qui me disaient Ben Ali ne peut être qu'une parenthèse dans l'histoire qui a donné Kérédine qui a donné Tahar Haddad féministe théologien féministe dans les années 30 théologien et syndicaliste féministe dans les années 30 il faut le faire c'est le produit de ce siècle de réformisme qui a permis cela. Et donc qui a donné Bourguiba ils me disent ça ne peut pas la Tunisie ne peut pas s'accommoder longtemps. Et puis on leur dit nous désespérés écrasés par la dictature de l'Union quand est-ce qu'on va se fermer cette parenthèse de Ben Ali et elle a fini par se fermer et quand elle s'est fermée sous Ben Ali on a entendu des thèses sur le syndrome autoritaire du régime tunisien comme de tous les régimes arabes et musulmans comme l'état fort et la société faible en Tunisie les caractéristiques du système politique tunisien c'est que l'état est fort et la société est faible la thèse sur la force de l'obéissance qui caractérise le peuple tunisien et puis il y a eu la force de la désobéissance qui a fait fouillir Ben Ali en moins de 4 semaines et on a douté de l'existence jusqu'au milieu de l'année 2010 on a douté de l'existence d'une société civile en Tunisie or non seulement cette société civile elle a prouvé qu'elle existe mais aujourd'hui elle est le ferment de l'espoir de l'avenir c'est elle qui aujourd'hui résiste aux islamistes qui ont gagné et c'est elle qui impose au mouvement démocratique de s'unir au lendemain des élections du 23 octobre en Tunisie les partis politiques démocrates étaient assommés ils étaient sans réaction ils ne s'attendaient pas à leur défaite de cette manière là et à la victoire des islamistes de cette année c'est la société civile qui a résisté dès l'ouverture de l'assemblée la première réunion de l'assemblée constituante la société civile est immobilisée devant l'assemblée constituante pour dire nous avons fait la révolution pour telle 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 revendication vous n'avez pas le droit d'oublier ces revendications rappelant cela et aux gagnants des élections et aux perdants de ces élections qui sont représentées dans la constitution et je vais vous dire une chose pour les rassurer les islamistes ont commencé par dire que le code du statut personnel qui avait jusque là le statut d'une loi ordinaire sera une loi fondamentale qu'aucune majorité ne pourra remettre en cause il faut pour réviser une loi fondamentale comme pour réviser la constitution la majorité des deux tiers et ça c'est la société civile qui l'a imposé quand les islamistes ont voulu mettre au pas les médias en nommant d'anciens responsables des médias du temps de Ben Ali que la révolution a décommuée parce que ils ont fait leur preuve en matière de docilité ils ont fait leur preuve en matière de servir le pouvoir en place et bien c'est la société civile ce sont les journalistes et les manifestations de la société civile qui ont fait reculer le pouvoir et revenir au principe les responsables des médias doivent être élus par les acteurs des médias les journalistes doivent élire les rédacteurs en chef de leurs journaux c'est la société civile aujourd'hui par rapport à la montée des salafistes qui sont les ballons d'essai de mouvements en avant il ne faut pas être dupe on laisse faire les salafistes si ils réussissent on récupère leur victoire s'ils ne réussissent pas on dit non ce n'est pas nous c'est eux s'ils réussissent on dit c'est une revendication sociale et nous sommes en démocratie le pouvoir doit répondre à la demande sociale on les laisse faire dans les mosquées on les laisse faire dans les universités on les laisse faire dans la rue et on ne branche pas la police ne réagit pas mais dès que les enseignants l'histoire du niqab à l'université on ne fait rien contre les islamistes on découvre que parmi les salafistes qui font les cités qui occupent les universités il y a le fils du ministre de l'enseignement supérieur il y a les neveux du ministre de l'intérieur et etc et la police n'intervient pas mais dès que les enseignants font un sit-in devant le ministère de l'enseignement supérieur là la police intervient et on le voit il a fallu là aussi aujourd'hui les islamistes découvrent qu'ils jouent avec le feu parce que quand ils laissent faire les salafistes après cela ils deviennent un groupe de pression sur le pouvoir et ils font ce qu'ils veulent effectivement ils sont allés jusqu'à la violence et là on a compris qu'on est allé trop loin et le ministre de l'intérieur qui jusqu'à maintenant n'intervenait pas a lui-même commencé à parler d'un danger salafiste et d'une menace d'Al-Qaïda en Tunisie etc. vous voyez la société civile devant tout cela moi j'ai participé puisque grâce à la République généreuse je suis sur place pour faire de la recherche participative donc j'assiste à ces sit-in devant l'Assemblée constituante constitutionnelle à ces manifestations dans les rues et je vois donc de même sur les médias et là ça permet de voir effectivement et je n'exclus pas effectivement qu'il y a des clivages aujourd'hui dans les rangs des islamistes qui gouvernent entre ceux qui disent on ne peut pas jouer avec cela parce que c'est dangereux en premier lieu pour nous-mêmes mais aussi il y a des gens qui disent aujourd'hui la démocratie n'admet pas le recours à la violence et c'est une des règles qui est en train de s'imposer pour la reconnaissance des partis et des associations il n'est pas possible de reconnaître des partis et des associations qui prônent la violence ou qui ont recours à la violence c'est l'une des revendications tout à l'heure on parlait de la constitution espagnole de 1977 qui ne satisfait ni la laïque ni les conservateurs ni les progressistes mais mais il fallait cela pour que tout le monde l'accepte et on me disait il ne faut pas que ce soit une constitution islamiste mais il ne faut pas non plus qu'elle soit une constitution trop laïque parce que ça ne passera pas non plus c'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie c'est savoir composer avec l'autre accepter l'autre accepter de s'asseoir autour de la même table et s'accepter comme des partenaires les islamistes sont en train de l'apprendre ils l'ont appris en Turquie ils sont en train de l'apprendre au Maroc et en Tunisie en Egypte et dans d'autres pays ils ne peuvent pas l'apprendre parce que l'armée ne les laisse pas exercer le pouvoir ne les laisse pas faire leur expérience dans laquelle ils peuvent l'apprendre c'est ça qui aujourd'hui radicalise voilà la différence alors l'Egypte qui a connu le même mouvement réformiste au 19ème siècle avec même avant la Tunisie avec Mohamed Ali qui a connu qui a été le berceau de la Nahwa Arabe le problème de l'Egypte c'est que de tout le temps il y a eu même avec Mohamed Ali c'était les militaires qui étaient au pouvoir Mohamed Ali lui-même était un militaire et l'armée a toujours été une colonne vertébrale même s'il y a eu un épisode libéral entre les années 20 et la fin des années 40 l'armée a repris le pouvoir avec Nasser et il se trouve qu'en Egypte l'armée qui est au pouvoir est payée par les Etats-Unis d'Amérique pour garantir la sécurité des frontières d'Israël pour garantir le respect des accords de Camp David et les Américains ne sont pas prêts à laisser les islamistes gouverner pour remettre en cause Camp David et ils continuent à payer l'armée à condition que l'armée continue à garder sinon la totalité du pouvoir du moins une part importante du pouvoir qui permet à l'armée de continuer à l'Egypte de continuer à jouer le rôle de gardien des frontières d'Israël et en cela les Américains font une grave erreur parce que je suis sûr quelle est la différence entre les islamistes les frères musulmans en Egypte ou même les salafistes en Egypte et l'arabie saoudite d'un point de vue idéologique aucun la différence la seule différence c'est que la famille saoudienne est au pouvoir depuis les années 30 et pour bien bénéficier de la rente du pétrole elle a noué une alliance avec les Etats-Unis et c'est par cause de cette alliance avec les Etats-Unis que l'arabie saoudite est le pays qui n'a jamais tiré une cartouche en direction d'Israël au niveau du discours c'est du poupon mais par ailleurs via les Etats-Unis on a les meilleures relations avec Israël regardez le Qatar idéologiquement le Qatar c'est celui qui finance Nava en Tunisie les islamistes tunisiens le Qatar est en compétition avec l'arabie saoudite qui va contrôler les mouvements islamistes est-ce que c'est Qatar ou c'est l'arabie saoudite au niveau idéologique il n'y a pas une grande différence et le Qatar est le pays arabe qui a les meilleures relations avec Israël aujourd'hui et moi je suis sûr qu'Israël ne comprendra la nécessité de la paix que lorsqu'elle aura en face d'elle des mouvements comme le Hezbollah au Liban et quand elle aura en face d'elle des gens qui tiennent la même logique que l'extrême droite israélienne qui tire l'officiel de tous les gouvernements de gauche comme de droite en Israël c'est elle qui impose sa loi et aux travaillistes et aux lycoutes quand ils auront en face d'eux des gens qui ont la même logique que c'est là qu'il y aura la paix et ça ce que les américains et les pays européens n'ont pas compris on veut de la démocratie en Palestine mais il faut que ça donne la victoire de Abbas sinon on ne l'accepte pas c'est quoi ? vous voulez la démocratie ou vous ne voulez pas la démocratie ? vous voulez des élections libres ou non ? ah non on veut des élections libres mais à condition que celui qui sera élu sera celui que nous qu'on veut mais ce n'est pas ça la démocratie je suis désolé il faut accepter les résultats des urnes même si c'est le Hames qui gouverne en Palestine même si c'est le Nahda qui gouverne en Tunisie même si c'est les frères musulmans qui gouvernent en Égypte même si c'est l'AKP qui gouverne en Turquie même si c'est le Pen qui gouverne en France oui c'est ça il n'y a pas eu l'extrême de droite en Autriche qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu l'extrême de droite en Autriche ? même s'il y a Beriloscuni ou la frontière entre Beriloscuni l'extrême de droite je elle n'est pas très épaisse elle est très perméable donc on ne peut pas dire qu'on veut la démocratie mais on n'accepte pas les résultats électoraux c'est pas possible et ce n'est que par la démocratie que ces mouvements se démocratiseront ils ne peuvent pas se démocratiser avec une stratégie à l'algérienne l'armée algérienne ils gagnent les élections on suspend les élections ils ne peuvent pas apprendre la démocratie c'est un discrédit pour la démocratie que de dire le Hamas est élu mais on n'en veut pas c'est un discrédit pour la démocratie que dire l'AKP est élu en Turquie mais on n'en veut pas les islamistes deux fois l'armée intervient et chaque fois ils reviennent après et ils gagnent encore plus et depuis qu'ils sont au pouvoir et qu'on les laisse gouverner ils sont moins arrogants ils sont moins exclusifs qu'ils ne l'étaient quand on les empêchait de gouverner c'est cela qu'il faudrait et justement ils ne peuvent pas intégrer la démocratie si on ne les laisse pas eux gouverner et on ne les laisse pas la société civile locale et l'opposition et les syndicats les contester leur rappeler leurs promesses électorales parce que Nahda a gagné avec un programme démocratique les mots d'ordre de Nahda ce n'était pas on veut un état islamique ils ont gagné avec un état civil on veut un état civil les acquis modernes de la Tunisie seront se vogarder c'est ça les mots d'ordre de Nahda avant les élections et qui lui ont été rappelés par la société civile après leur élection et chaque fois qu'ils ont voulu se rétracter par rapport à leur promesse la rue leur a rappelé et en ce moment il y a une confrontation entre la centrale syndicale et la Nava et Nahda a été obligé de faire marche arrière ils ont ordonné à leurs militants de déverser il y a une grève des ébouilleurs des ouvriers de nettoyage pendant 4 jours ils ont demandé à leurs militants de déverser les poubelles devant les locaux du syndicat il y a une réaction telle qu'ils ont ordonné à leurs militants de nettoyer devant les locaux du syndicat et de dire non nous on n'est pas d'accord avec ce mouvement c'est ça l'apprentissage de la démocratie c'est ça qui me permet de garder l'espoir et aujourd'hui on assiste à des clivages au sein des mouvements islamistes entre ceux pour qui la démocratie ne peut pas être seulement un moyen pour accéder au pouvoir et après c'est fini il y a des gens qui le pensent et d'autres qui le pensent encore il y a des gens qui disent on ne veut pas de la démocratie on veut le califat on ne veut pas de la démocratie on veut un état islamique qui applique la charia à laquelle ils ne comprennent rien ils ne savent pas ce que c'est la charia parce que quand je discute avec eux bon écoutez vous voulez appliquer la charia c'est quoi la charia dites moi ils ne savent pas que le mot charia n'apparaît dans le Coran qu'une seule fois et pas dans le sens qu'ils entendent eux ils ne savent pas qu'ici à Cordou Averroès avait écrit un traité concernant l'accord traité décisif quant à l'accord entre la philosophie et la charia et la charia chez Averroès ce n'était pas la loi islamique comme ils le disent aujourd'hui la charia n'est que la religion en tant qu'elle est voie de salut toute religion se définit comme une voie de salut la charia n'est devenue droit musulman qu'au 19ème siècle et le droit musulman n'est que le pendant juridique de l'orientalisme au service de la colonisation c'est les codes élaborés en Algérie par les colonels français qui ont été fourgués à la société algérienne comme étant du droit musulman ce sont les codes ottomans qui ne sont que la traduction du droit allemand pour certains aspects des codes suisses par d'autres des codes britanniques et des codes français et on a fait un préambule et une conclusion voilà c'est la loi islamique avant ces codes là il n'y avait pas de loi islamique on avait du fiqh c'est à dire de la théologie normative comme il y avait de la théologie normative catholique ou juif qui parle de droit chrétien aujourd'hui ou de droit catholique on parle de droit canon avec une exception prélimitée qui ne concerne pas les relations sociales les fondements du lien social hein et bien c'était la même chose on parlait et aujourd'hui on parle la charia c'est le droit musulman vous fondez sur quoi allez montrez moi ils me disent moi je discute avec eux je lui dis bon vous voulez quoi la charia c'est ce qu'il y a dans le coran je lui dis bon qu'est-ce que vous allez faire appliquer le coran à la lettre oui il faut appliquer le coran à la lettre je lui dis bonne chance qu'est-ce que vous allez appliquer quand vous avez quand vous avez d'un côté celui qui veut être croyant qu'il le soit et celui qui veut être incroyant qu'il le soit c'est une discussion que j'ai quotidiennement maintenant avec les islamistes et que vous avez de l'autre côté tuer les impies là où vous les trouvez qu'est-ce que vous allez vous allez choisir et en fonction de quoi vous allez choisir c'est pas le coran qui vous détermine le choix c'est vous qui veut vous savez le coran lui-même parle d'équivoques de ces équivoques le problème les musulmans ont décidé que ce qui correspond à mon choix est clair et ce qui ne correspond pas à mon choix est équivoque et c'est pour cela qu'ils s'entretuent entre eux chacun il a sa version de la charia et sa version de la loi islamique je vous donne l'exemple de l'Afghanistan ils étaient tous unis contre Najibullah et les communistes en Afghanistan au nom de la charia de la guerre sainte le jihad et au nom de la nécessité d'ériger un état islamique à peine Najibullah est tombé ils se sont mis à s'entretuer entre Masoud les talibans les autres factions chacun avait sa version de la charia qu'il veut appliquer c'est ça qu'il ignore mais ils ne peuvent le comprendre que lorsqu'ils sont confrontés aux contradictions là les islamistes tunisiens on leur dit allez-y résolvez vous êtes au pouvoir c'est vous qui gouvernez comment vous allez résoudre tel problème tel problème tel problème avec quoi vous allez le résoudre et là c'est eux-mêmes qui commencent à dire oui la charia c'est un fourre-tout il faut arrêter de parler de la charia même certains d'eux parmi eux disent la charia ne doit pas figurer dans la constitution certains le réclament la charia doit être la source principale du droit en Tunisie de la loi de la législation et d'autres disent on ne peut pas quel charia la charia c'est une notion qui est équivoque et qui est sujette à différentes interprétations sur l'inscrit c'est la guerre de tous contre tous au nom de la religion vous voyez donc par rapport à ce qui se passe aujourd'hui la situation n'est pas la même dans les pays dans tous les pays arabes je vous ai dit en Egypte il y a l'importance de l'armée il y a eu des élections mais c'est l'armée qui a toujours le pouvoir et qui refuse parce que les américains qui les financent refusent qu'ils cèdent le pouvoir à ceux qui ont été élus au Maroc la monarchie encadre le changement et je vous assure que parfois elles sont allées plus loin que la Tunisie qu'on dit plus apte à la démocratie que le Maroc je vous donne un exemple le roi a décidé qu'il y aura tant de femmes dans l'assemblée et il y a eu tant de le nombre des femmes fixées par le roi pour qu'elles soient dans l'assemblée est supérieur au nombre des femmes élues en Tunisie avec un système de parité et alternance si la tête de liste est un homme la deuxième doit être une femme et si la première est une femme le deuxième doit être une femme et bien les résultats sont meilleurs au Maroc et la majorité des femmes qui ont été élus sont islamistes ce qui est déjà aussi bien pour la démocratie la vice-présidente de l'assemblée constitutionnelle est une femme un islamiste deux franco-tunisienne et elle a surpris tout le monde en revendiquant en mettant dès le premier jour je suis aussi française elle a gêné son propre groupe en mettant en avant sa carte d'identité je suis française et vous avez ouvert le droit aux billes nationaux de participer vous n'allez pas me le reprocher maintenant elle est vice-présidente de l'assemblée nationale et elle a été voir les associations féministes pour leur garantir que dans la constitution l'égalité homme-femme sera affirmée et que le code statut personnel les droits acquis par les femmes en Tunisie seront constitutionnels c'est ça aussi l'apprentissage de la démocratie on l'aurait exclue cette femme elle aurait continué comme en France nous sommes exclus la démocratie ne veut pas de nous donc on rejette la démocratie la république la république ne veut pas de nous donc on rejette la république il est crispation là elle est admise elle est reconnue elle est même vice-présidente de l'assemblée constitutionnelle et donc là elle commence à réaliser le pouvoir qu'elle a et elle n'a pas oublié qu'elle est une femme et qu'en tant que femme elle ne veut pas que ses droits acquis depuis des décennies soient remis en cause c'est pas parce qu'elle est islamiste que quand elle a le pouvoir de dire non et de voter elle va voter contre ses propres droits vous voyez les situations sont sont différentes d'un pays à l'autre donc j'ai dit au Maroc c'est plutôt une voie réformiste en Tunisie le processus a passé par plusieurs étapes une première étape on sait pas si c'est une révolution on sait même pas ce qu'il voulait ça a commencé par des revendications sociales qui se sont politisées petit à petit et qui ont fini par Ben Ali dégage et après que Ben Ali a dégagé on a voulu son parti dégage et après que son parti a dégagé l'Assemblée Nationale dégage et ça a abouti à une remise en cause de la constitution qui existait qui a permis à ce que Ben Ali devienne pratiquement un président à vie et après cela l'enjeu a été quelle constitution du 27 février au 23 octobre 2011 l'enjeu était quelle constituante on va avoir est-ce qu'on va avoir une constituante à majorité moderniste ou à majorité islamiste et le résultat du vote il n'est pas c'était une surprise mais après quand on analyse on le comprend les Tunisiens ont voté majoritairement pour les partis qui ont refusé précisément la continuité avec le régime de Ben Ali qui ont participé à la collaboration avec le premier ministre de Ben Ali du premier gouvernement de transition et qui ont travaillé avec des ministres de Ben Ali qui sont restés ces partis-là ont été sanctionnés pour avoir accepté de travailler avec le premier ministre et les ministres de Ben Ali pour avoir eu peur de la révolution et choisi une continuité contrôlée des réformes de la constitution ils étaient pour les réformes de la constitution ils ont voté pour ceux qui étaient pour une constituante et pas pour le maintien de l'Assemblée nationale et les institutions en place en les procédant à les réformer ça d'une part mais d'autre part le vote malgré tout il y a 50% des Tunisiens qui sont en âge de voter qui n'ont pas voté ça on l'oublie pourquoi ? parce qu'ils ne voyaient pas pour qui ils votent les démocrates se sont présents vous savez combien il y a eu de listes qui se sont présentées plus de 1500 listes par circonscription il y a souvent la moyenne et entre 50 et 60 listes par circonscription comment voulez-vous que les gens votent dans ces conditions ? surtout qu'ils ne connaissent pas c'est-à-dire on sort de décennies de dictatures où ceux qui se présentent étaient inconnus par rapport les seuls qui étaient connus c'est l'islamiste et ils étaient connus parce que Souben Ali était la principale cible de la répression et ça aussi ils ont voté par sympathie pour ceux qui étaient victimes la principale victime du dictateur qui déchut c'est normal c'est un vote normal et malgré cela des 50% qui ont voté 37% ont voté pour Naf 34% ont voté pour des listes qui n'ont pas eu un seul élu la différence entre les voix qui sont allées à des listes qui n'ont pas eu d'élu et les voix qui sont allées au parti islamiste qui était le plus connu qui a disposé des moyens donc tout le monde le sait maintenant eux-mêmes ils reconnaissent l'argent du Qatar et de l'Arabie saoudite qui était très difficile à contrôler pour la commission électorale indépendante qui venait d'être formée dont le président lui-même revenait de l'exil qui n'est pas rentré en Tunisie depuis plus de 30 ans qui ne connaît pas grand chose au fonctionnement de la société c'est très difficile et malgré cela c'est une victoire importante donc voilà la situation qui a fait que et avec cela Naha aujourd'hui n'a qu'une majorité relative le système électoral adopté la proportionnelle au plus fort reste certes il a favorisé les premiers partis contrairement à ce qui était préconisé le système de la proportionnelle au plus fort reste favorise les petites listes lorsque les listes sont égales au nombre des sièges dès que les listes dépassent le nombre des sièges à pourvoir il a l'effet inverse il favorise les listes qui arrivent en tête c'est ce qui est passé ce qui s'est passé en Tunisie mais la proportionnelle malgré tout a limité les décals on n'était pas dans le scénario algérien où avec moins de 30% les islamistes avaient dès le premier tour plus de 60% des sièges et avec le deuxième tour il allait avoir la majorité plus que la majorité du tiers qui leur permet de faire ce qu'ils veulent donc voilà on peut le système si quand on l'analyse on peut comprendre pourquoi il y a et malgré cela comme je vous ai dit bon aujourd'hui on est dans une situation les islamistes sont obligés de composer ils n'ont la majorité qu'avec l'apport de deux autres partis modernistes laïcs qui intègrent les droits de l'homme et avec lesquels ils sont obligés de composer même s'ils ne leur ont accordé dans le gouvernement que des ministères techniques même si le président de la république ne lui ont pas laissé beaucoup de pouvoir donc avec tout cela aujourd'hui on est dans une situation qui permet d'espérer surtout espérer du côté de la société civile qui a fait preuve un de son existence parce qu'on doutait de son existence il y a un an et demi deux que non seulement elle existe elle a une capacité de mobilisation qui fascine tout le monde une capacité de réactivité une grande conscience politique qui en même temps fait reculer la majorité au gouvernement et en même temps impose au parti de l'opposition démocratique de s'unir avant les élections on avait 115 partis aujourd'hui il n'en reste que 30 et les 30 qui restent sont en train de se regrouper en 5 grands pôles l'extrême gauche d'un côté les islamistes de l'autre les nationalistes arabes un centre gauche social et un centre gauche libéral peut-être qu'il y aurait une sixième force mais là actuellement les grands rassemblements qui sont en train de se constituer donc lors des prochaines élections on n'aura pas la dispersion qu'il y a eu cette fois-ci et déjà les mouvements de l'opposition ont été amenés à constituer un bloc parlementaire au sein de la constituante qui fait d'eux maintenant le deuxième groupe parlementaire ce qui est très important et quand je regarde les commissions pour la constituante on peut être rassuré que la constitution qui sera votée et pour qu'elle soit acceptée il faut le vote de la majorité des deux tiers ne pourra qu'être une constitution consensuelle tenant compte du champ politique des sensibilités des corans qui constituent le champ politique aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle ne sera ni totalement laïque ni totalement islamiste est-ce que j'arrête là et je vous laisse les questions et on reviendra si vous voulez à tel ou tel aspect donc vous l'avez compris je suis plutôt optimiste mais pas un optimisme béat il y a certes des menaces les salafistes et certaines franges de Nahda constituent une menace pour la démocratie et si on les laisse faire si on n'est pas vigilant ils peuvent nous conduire à une longue parenthèse on n'a pas envie de vivre ce qu'a vécu la France entre la révolution et la troisième république on n'a pas envie grâce maintenant aux médias à la mondialisation il y a un raccourcissement des temps et des distances donc on n'est pas obligé de passer un siècle pour digérer la réaction non on peut et là ce que je vois en Tunisie montre qu'on n'a pas besoin de tout cela en quelques mois on peut on peut donc voilà pourquoi je suis optimiste et ce qui me rend encore plus optimiste c'est comme je vous ai dit la force de la société civile sa mobilisation son degré de conscience politique et sa réactivité c'est vraiment rien ne passe rien elle ne laisse rien passer à qui que ce soit voilà très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501